C'est le joyeux temps de Noël, ma la 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 la... Ah c'est... Ba la 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 la... J'ai dit... ASSECT ! GET DOWN ! Just going home, I'm a late-night show, don't want to meet me at home, come on I know... Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. j'espère que ça vous plaira je filme encore avec mon iphone je suis vraiment désolée j'ai pas le choix merci la pnac merci canon avant toute chose je vous invite à vous abonner à mon instagram et à ma chaîne youtube parce que sincèrement ça m'apporte beaucoup de soutien ça me fait hyper plaisir et voilà donc je vous invite c'est rapide c'est facile mon insta je le mets ici là à ce stade vous devez vous dire oh non encore une qui va nous fasciner avec ses vidéos sur noël et oui c'est moi mais en fait j'adore noël vraiment c'est une période que j'apprécie beaucoup mais même pas que pour les cadeaux je sais ça fait cliché de dire ça mais c'est vrai mais surtout cette année je suis pas vraiment dans le mood de noël parce que j'ai mes exams j'ai ma famille qui est loin genre je suis pas hyper proche de ma famille en règle générale mais c'est vrai que noël souvent c'est un truc que tu fais en famille je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager ma wishlist de noël mais un peu particulière je vous avais déjà partagé l'année dernière ma wishlist et c'est vrai que je voulais aussi déjà plus la centrer sur le fait de vous partager des idées parce que voilà mes idées de cadeaux pour moi même ça peut aussi être des idées que je donnerai pour d'autres gens et c'est même pas forcément des trucs que je veux forcément pour noël et donc ça peut vous permettre de vous donner des idées si vous avez besoin de faire des cadeaux à des gens si enfin les gens vous demandent qu'est ce que tu veux pour noël et tu sais pas quoi dire donc voilà mais aussi je voulais un peu plus ancrer ça dans le mood du développement durable parce que je pense que noël ça doit être un énorme j'ai pas regardé les chiffres précisément mais c'est vraiment un des moments où les gens consomment le plus je veux pas critiquer ça et je veux pas dire des choses sur ça parce que vraiment ça je pense qu'il faut qu'on arrête de critiquer tous les autres et qu'on agisse chacun par rapport à nous mêmes donc si vous venez sur cette vidéo vont me dire que oui mais ceci oui mais là tu dis de la lumière pour tes vidéos vous pouvez tout de suite déguerter je pense que des fois tu peux trouver des trucs un peu plus alternatifs et je sais que moi ça me ferait plaisir ou je sais que ma petite soeur qui est assez attachée sur ça sur le développement durable ça lui fera plaisir si quelqu'un lui offre un truc comme ça parce que ça montre que tu connais la personne et voilà je pense qu'on peut qu'en tirer du positif donc mon premier truc que j'aimerais beaucoup avoir c'est des bijoux alors pourquoi des bijoux je ne suis pas quelqu'un qui en porte énormément je suis pas mal allergique j'avais un deuxième trou aux oreilles il s'est refermé super mais j'aime bien avoir quelques bijoux parce que je trouve que ça habille une tenue et comme j'essaie de moins en moins d'acheter de vêtements je trouve que les bijoux bon c'est pas c'est pas zéro pollution non plus mais ça n'a rien à voir avec les vêtements moi j'aimerais beaucoup avoir une montre j'avais une montre casio je l'ai gardé pendant quatre ans donc toujours dans l'idée de essayer de garder au max les affaires que vous allez recevoir des gens ou quoi je vous conseille énormément les monts casio au bout de quatre ans cinq même je crois elle s'est cassée mais bon en même temps je la portais tous les jours je l'emmène dans l'eau et tout donc j'aimerais beaucoup la retrouver pour les bagues si vous voulez offrir une bague à quelqu'un vous n'avez pas forcément beaucoup beaucoup d'argent je vous conseille énormément la pandora enfin les pandora elles sont super belles vraiment j'aimerais énormément en avoir une autre et je l'ai eu à mes 18 ans je la porte tous les jours depuis je la mets parfois alors que je me lave les mains et elle a même pas bougé d'un truc en plus si vous allez à la boutique je crois pendant deux ans il vous les nettoie enfin bref je vous conseille énormément c'est un truc qui fait plaisir et moi c'est un truc qui me ferait plaisir ensuite j'aimerais beaucoup avoir une nouvelle paire de chaussures parce que j'en ai mais je n'en ai plus beaucoup elles sont vraiment en très mauvais état pareil foire à tout vinted foire à tout je vais vous raconter une petite anecdote l'année dernière j'ai eu des converses par donc à noël donc trop contente je les ai saignées des noirs mais j'en ai aussi acheté un foire à tout qui était déjà usé et elles sont maintenant au même stade d'usure dans le sens où voilà parfois tu peux très bien avoir des chaussures si tu les laves tu peux les mettre à la machine qui vont finalement être pas mal donc je vous conseille énormément vinted la dernière fois j'ai repéré donc je sais plus exactement la marque c'est un peu comme les golden girls un peu moins cher et elles étaient à 50 euros donc je sais pas encore si je vais les acheter je sais pas si elles sont encore dispo mais à la place de 200 donc économiquement et puis surtout voilà à partir du moment je pense que vous offrez des chaussures à quelqu'un c'est parce que vous êtes un minimum intime avec cette personne et genre moi je sais que ça me dérangerait pas d'avoir des trucs qui ont déjà été utilisés tant qu'ils sont convenables on va dire ensuite moi j'aimerais trop avoir des livres voilà je ne lis plus trop mais j'ai vraiment envie de lire et en fait quand on t'en offre bah genre c'est trop bien donc il y a l'idée d'acheter des livres et de les offrir aux gens pareil seconde main seconde main seconde main après c'est vrai que les livres faut aussi faire vivre l'industrie donc c'est un peu un peu complexe mais je vous conseille pas forcément tout ce qui est amazon et tout parce que c'est vrai que c'est pas le plus éthique on va dire et le plus écologique pour moi mais il y a beaucoup de sites je vous en mettrai en barre d'infos qui permettent de revendre ces livres même sur 20 sites je crois que tu peux le faire enfin bref comme vous pouvez le voir il y a pas mal d'options et autre option qui peut être aussi intéressante et c'est à réfléchir c'est la coro alors qu'est ce que c'est c'est les livres numériques donc moi j'en ai une je vais pas vous mentir je vais être assez honnête je l'ai utilisé trois fois en croisant j'ai un peu du mal parce que je crois elle bug aussi un peu donc c'est un peu relou j'ai pas su non plus l'utiliser donc je trouve ça dommage mais je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de grands lecteurs qui aiment beaucoup ça si vous savez que la personne voyage beaucoup que elle a pas forcément beaucoup de place ou même pour vous parce que là je vous parle si vous voulez offrir à des gens mais voilà moi je vous conseille énormément donc faut vraiment que j'arrive je pense à l'utiliser jusqu'à noël voilà parce que c'est trop dommage enfin c'est 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 vraiment bête ensuite toujours aller pour aller dans le petit côté culturel culturel pardon ce serait passe de cinéma passe de salle de soir bon c'est pas très culturel mais tout ça c'est des choses qui techniquement je pense ne consomment pas plus que enfin c'est pas ça peut être vu comme de la surconsommation mais aller faire du sport je pense pas que ce soit mauvais pour la façon enfin pour la planète c'est bon pour votre corps et si vous savez que la personne voilà aime beaucoup ça c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément en fait bon après faites pas ce cadeau sont sans y avoir réfléchi et sans avoir conseil à qui vous l'offrez parce que si c'est quelqu'un qui en surpoids et qui n'aime pas faire de sport pas ça va ça peut être très mal pris mais moi je sais que ça me ferait grave plaisir qu'on me voilà un abonnement à la salle après c'est un peu compliqué comme j'allais ta lille mais même pour le cinéma parce que j'ai je sais pas j'ai toujours la flemme d'y aller je me dis toujours c'est trop cher et tout en fait si on me l'offrait je serais obligé enfin dans un sens où je me dirais bah vas-y tu vas tu rentabilise et tout donc voilà c'est cool je pense ça peut être une bonne idée de cadeau tout comme des spectacles des concerts des choses comme ça mais je voulais juste changer un peu et dire un truc un peu plus original moi j'aimerais énormément avoir dans ma chambre un tapis voyez les tapis super cool et des plaids donc ça c'est un peu complexe parce que dans tous les cas enfin j'ai essayé de chercher un peu mais je crois pas qu'il en existe en mode fait vraiment avec des choses recyclées si vous en connaissez dites moi par contre c'est vrai que je vous conseille d'acheter de la bonne qualité parce que le problème d'acheter des plaids à primark et tout l'est déjà fait c'est que ces plaids là ils vont plus être doux au bout d'une ou deux utilisations pour un ou deux lavages ensuite c'est pareil pour les tapis ils vont faire plein de peluches et le problème c'est que vous allez en racheter en racheter en racheter économiquement c'est pas forcément bien mais surtout écologiquement c'est pas mieux vaut mieux acheter un truc de bonne qualité et le garder c'est un truc auquel on pense pas de la déco mais pareil vous pouvez en trouver chez Emmaüs bon des tapis je pense pas mais tout ce qui est meuble chez Emmaüs en brocante en foire à tout sur le bon coin voilà ensuite je vais vous parler d'articles de luxe c'est vrai que si vous avez un lien particulier avec la personne si vous avez de l'argent à dépenser et que vous voulez faire plaisir à personne si vous voulez faire un cadeau à plusieurs c'est vrai que le luxe ça peut être cool si la personne n'est pas vegan mais vous n'avez pas forcément envie de lui acheter du cuir genre juste pour acheter du cuir vous pouvez acheter sur vintage ou des choses comme ça mais si la personne est vegan ou si juste vous voulez pas consommer du cuir ou vous avez envie de changer un peu il ya plusieurs marques qui proposent des des chaussures ou des sacs tout ça tout ça sans cuir donc c'était la marque carton et il ya les doc martins maintenant et moi j'adore vraiment les derbies vraiment je trouve ça super beau enfin je trouve que ça donne grave envie de mettre ici et elles sont vegan et j'aimerais énormément aussi avoir des bottines à talons mais j'en ai pas trop trouvé et je voudrais vraiment avoir de la qualité parce que les talons j'en ai et il me donne des cloques mais en même temps j'adore marcher avec des talons genre je me sens je sais pas genre puissante quand je marche avec des talons et je trouve ça me va bien vu que je suis assez petite donc j'aimerais vraiment en avoir vous savez que je peux être en soirée en boîte genre où je veux et que j'ai pas mal aux pieds que genre elles tiennent bien et donc donc voilà j'en cherche actuellement oui ensuite toujours pour aller en boîte un truc que je conseille c'est de d'acheter et j'aimerais trop l'avoir alors je connais pas de marque précise mais j'essaie de vous en trouver un bar d'infos c'est vous savez les sacs pour téléphone ultra résistants qui permettent d'empêcher de se le faire voler alors vous allez peut-être vous dire ouais c'est un gadget enfin genre en soit on n'a pas besoin c'est vrai que ça pollue mais je pense que oh putain j'ai une de mes potes je sais pas si tu verras cette vidéo qui est dans mon équipe scout mais on devrait tellement lui acheter ça elle perd tout le temps son téléphone elle se le fait tout le temps voler voyez bah genre elle est obligée d'en racheter un et en soit je pense que racheter un téléphone ça vaut le plus ou même enfin genre c'est relou ça vaut le plus ça vaut le plus que avoir un truc sûr donc évidemment c'est jamais sûr à 100% mais je trouve ça peut être hyper pratique de l'avoir sur soi d'être sûr qu'on puisse pas te l'arracher même si vous voyagez tout donc c'est un truc que j'aimerais beaucoup avoir aussi ensuite de dernier truc ce serait j'aimerais énormément faire des voyages enfin faire un voyage avec quelqu'un que quelqu'un m'a fait des trucs à faire voyage je parle pas forcément de prendre l'avion parce qu'encore une fois on revient l'avion ça pollue je ne parle pas forcément ça n'importe quel voyage genre juste prendre le train il y a le interrail j'aurai pas le temps de le faire cet été mais je vous le conseille énormément si vous êtes genre si votre meilleur pote vous voulez lui offrir un truc pour ses 18 ans pour noël ou à votre soeur ou à votre frère c'est trop cool et il ya plein de trucs que tu peux faire tu peux aller dans des villes pas loin tu peux y aller en marchant moi mes grands parents ils m'ont souvent offert avec mon cousin des randonnées donc c'était trop cool on a une dans des chambres d'hôtes et tout j'ai fait une partie de saint jacques de compostelle genre à caor et tout enfin c'est vraiment trop cool c'est hyper enrichissant tu vois des gens qui justement vivent parfois avec presque rien enfin pas forcément en termes d'argent mais juste en termes de besoin d'objets ils ont très peu de choses et pourtant bah ils visent très bien et je trouve ça magique donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde même si voilà enfin ça reste génial d'aller à l'autre bout du monde mais même en france vous pouvez trouver ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que c'est pas forcément une playlist une wishlist mais j'ai un problème avec ça comme toutes les youtubeuses font faut aussi savoir que pour noël je vais sans doute m'acheter un ordi parce que le mien est vraiment mort donc quand je vous dis qu'il est mort c'est toujours plus utilisé et voilà donc je suis un peu obligé donc ça je vais sans doute acheter avec mon argent mais ce qui fait que pour moi ça me suffit pour noël j'aime bien juste avoir des petits objets à côté et tout c'est pas forcément des choses que j'exige c'est même pas des idées pour mes proches parce qu'en fait ils aiment pas mes vidéos et ils regardent pas mais c'est plus genre je me suis dit bah je vous partagez moi ce que je veux vous nanana plus je vous retrouve mercredi si tout se passe bien si je n'ai pas encore pété un câble à cause de mes examens finaux pour un weekly vlog voilà pendant la période de noël je vais essayer de poster plus de vlogs parce que je reste quand même un peu la reine des weekly vlog n'est ce pas donc voilà très humble non mais vraiment bref je vous fais de gros bisous je vous fais à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye j'enviens